Et puis d'explorer avec eux des questions qui nous touchent, comme institution, comme fonctionnaire, comme citoyen, comme individu. L'événement d'aujourd'hui va se dérouler en français, mais vous avez accès à l'interprétation simultanée. Vous n'avez qu'à suivre les instructions qui ont été communiquées dans le courriel de bienvenue. Ensuite, pour optimiser votre expérience de visionnement, je vous conseille de vous déconnecter du VPN si vous en utilisez un. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour souligner que je me trouve sur le territoire ancestral du peuple algonquin Anishinabé. Je sais que plusieurs d'entre vous vont se joindre à nous à travers le pays. Donc, si vous voulez prendre quelques secondes pour reconnaître le territoire sur lequel vous êtes, je vous invite à le faire. Merci. Donc, sans plus attendre, c'est vraiment un très grand privilège et un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous la professeure Esther Duflo. Esther Duflo est une économiste franco-américaine que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Elle est titulaire de la chaire de recherche de lutte contre la pauvreté et l'économie du développement du Massachusetts Institute of Technology. C'est aussi la cofondatrice et la directrice scientifique du Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, qu'on connaît plus sous l'acronyme JEPAL, qui se consacre précisément à la lutte contre la pauvreté et à l'évaluation des politiques dans ce domaine-là. En 2019, Esther Duflo, avec ses collègues Abhijit Banerjee et Michael Kremer, se sont vus décerner un prix Nobel d'économie, rien de moins, pour leur approche expérimentale de lutte à la pauvreté. Professeure Duflo a publié de très nombreux ouvrages, mais en 2020, elle a coécrit avec Abhijit Banerjee, « Économie utile pour des temps difficiles », qui est un ouvrage important dont on va un peu parler aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous souhaite vraiment la bienvenue, professeure Duflo, parmi nous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Je suis très contente d'être ici avec vous. Écoutez, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu vos travaux et qui vous êtes, moi, j'aimerais qu'on commence un peu par peut-être justement nous parler un peu de vous, de pourquoi, de comment on devient économiste et on se consacre à la réduction de la pauvreté. Alors, il y a peut-être autant de carrières pour devenir économiste que qu'il y a d'économiste, mais la mienne était un peu tortueuse peut-être. Mon premier amour académique, c'était plutôt l'histoire, mais en même temps, depuis vraiment mon plus jeune âge, j'étais très préoccupée par la question de la pauvreté de manière très personnelle. Et en particulier, je me posais toujours la question comment ça se fait que moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille, dans une banlieue parisienne, d'aller dans une bonne école, d'avoir des amis, de pouvoir étudier et jouer, alors que d'autres enfants doivent vivre soit dans des zones de guerre, soit dans des zones de désert où ils doivent aller chercher de l'eau, etc. Ma mère est pédiatre et elle faisait partie d'une organisation de pédiatres qui aidait les enfants victimes de la guerre. Et donc, elle voyageait plusieurs fois par an dans ces zones. Et en revenant, à l'époque, on avait encore des diapositives carrées. Et elle faisait des slideshows avec ses diapositives pour nous montrer un petit peu comment les enfants qu'elle rencontrait vivaient. Et ça, ça m'a quand même marqué très fortement d'un âge à partir de 8, 9, 10 ans. Et du coup, sans vraiment avoir une idée très précise de ce que je pouvais faire, j'avais l'idée qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose, en quelque sorte, pour remercier la grâce de m'avoir mis là plutôt qu'ailleurs. Mais donc, bon, je poursuis mes études, je poursuis mes études, je fais de l'histoire, etc. Et puis, vers le milieu de mes études post-bac, je réalise que l'histoire ne mène pas vraiment à quelque chose de très pratique dans cet objectif. Et du coup, figurez-vous, je me suis dit que peut-être il fallait que j'entre dans la fonction publique et donc je me préparais potentiellement à rejoindre Sciences Po, puis l'ENA qui est l'équivalent de cette école pour la formation des hauts fonctionnaires en France. Et avant de faire ça, j'ai décidé de prendre un an en vraiment coupant, disons, avec le microcosme parisien dans lequel j'étudiais et de partir en Russie pour un an. Et en Russie, j'ai pu travailler pour des équipes d'économistes et comme assistante de recherche. Et c'est par ce travail que je me suis dit il y a une autre façon que la fonction publique, de servir le public, qui est d'être un professeur, ce qui avait toujours un petit peu ce que je pensais me correspondait bien, je pense toujours me correspondait bien d'ailleurs, mais de choisir plutôt l'économie parce que ça me donnera la possibilité d'être, d'avoir des choses pertinentes à dire sur les politiques publiques et de conduire à une amélioration des politiques publiques de cette manière là. Donc c'est dans ce voyage en Russie que j'ai décidé de ne pas aller à Sciences Po et à l'ENA et de bifurquer de l'histoire à l'économie. Je suis rentrée pour faire mon master en économie puis mon PhD. Donc c'est vraiment ce désir d'être, d'avoir un impact réel dans le monde réel et en particulier sur les politiques publiques qui m'a fait passer de l'histoire à l'économie. Et je suis entrée dans l'économie dans cet objectif. C'est fantastique. Et il y a un fil conducteur très fort dans vos travaux, dans vos recherches, et c'est cette idée évidemment de l'action. Et c'est très intéressant parce que c'est pas forcément la manière classique dont on perçoit les sciences économiques. Souvent on voit ça un peu comme de la théorie, mais vous, vous faites une économie de terrain. C'est quoi, comment est-ce que vous expliquez un peu les différences et comment les deux se comparent d'une certaine manière? Il y a différents types d'économistes de la même manière qu'en quelque sorte, il y a différents types de physiciens ou différents types de mathématiciens, mais c'est peut-être encore plus clair dans la profession économique parce qu'on trouve tout chez les économistes. On trouve des gens qui font la théorie la plus pure, qui ressemble aux mathématiques, qui est vraiment la science dure, aux travaux les plus appliqués qui sont les miens. Donc on a tout le terrain et la plupart des gens pensent à l'économique comme ce côté purement scientifique, math, physique, etc. Faire des théories sur la manière dont les relations économiques se comportent, dont les gens font leurs décisions, etc. Et c'est vrai que c'est une partie du domaine. Après, il y a une partie du domaine de l'économie qui ressemble plus, disons, à la science de l'ingénieur, où on essaye d'adapter ces découvertes fondamentales, disons, à des sujets plus pratiques, mais encore bien maîtrisés. Donc, par exemple, quand quelqu'un comme Alrod, qui a gagné le prix Nobel d'économie il y a quelques années, travaille avec l'organisation des médecins pour organiser l'appariement des internes avec les services de médecine, c'est utiliser beaucoup des connaissances théoriques sur la manière dont ces problèmes d'allocation fonctionnent à un problème pratique, mais encore bien déterminé, puisque ça peut se faire par un ordinateur, par un algorithme, ça peut être testé, etc. Puis après, on passe à l'étape suivante que moi j'appelle celle des plombiers, où on entre vraiment sur le terrain et on se rend compte, comme vous le savez sûrement dans vos travaux de tous les jours, que les meilleures théories et même les meilleurs systèmes d'ingénierie se confrontent à une réalité de terrain qui n'est jamais exactement celle qu'on prévoyait, et que finalement les politiques les mieux pensées et même les mieux prévues sur le papier se confrontent sur le terrain à toute une myriade de problèmes auxquels on n'avait pas pensé et qu'il faut résoudre au fur et à mesure où ils arrivent. De la même manière que quand un plombier vient chez vous pour réparer une fuite, il va essayer quelque chose et puis bon ça marche, ça marche pas et si ça marche pas on réessaye quelque chose. Et il y a toute une partie de l'économie qui prend, qui embrasse disons cette fonction de plombier et c'est dans cette partie que je suis. Donc de cette manière là l'économie est un domaine un peu spécial puisque ça va d'Einstein au plombier du quartier et moi je suis plutôt le plombier du quartier. Donc l'idée c'est que, bon voilà on essaye, il y a des choses par exemple, si on veut encourager les gens à accéder à leurs droits par exemple. Ça peut être une question d'information donc on peut faire une campagne d'information puis après on peut se poser la question sur comment il faut structurer cette campagne d'information, est-ce qu'il faut que les gens voient des gens qui leur sont familiers dans les vidéos qu'on envoie, est-ce qu'il faut qu'au contraire que ce soit des experts qui leur parlent. Et ça c'est toute une série de décisions qui sont le genre de décisions que vous avez à prendre au jour le jour pour lesquelles on a presque aucun guide, souvent aucun guide théorique. Et donc c'est là où l'expérimentation, les essais, etc. interviennent et c'est pour ça qu'une grande partie de mon travail passe très naturellement de ces problèmes, disons de plomberie à l'expérimentation systématique. Donc on va passer un moment sur un peu votre approche expérimentale, mais peut-être avant qu'on couvre cette question-là de vraiment de la méthode puis comment vous l'appliquer. Moi j'aime beaucoup votre métaphore avec le plombier. Nous on dit beaucoup dans le monde des politiques publiques qu'une politique publique c'est 1% d'idées et 99% de mise en œuvre. Et comme vous le dites sur le terrain il y a des surprises et il faut savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais je veux revenir peut-être un peu à, bon, votre parcours 2019, prix Nobel d'économie, c'est quand même majeur bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez, quel est l'élément, vous pensez, qui a été vraiment l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, quel est l'élément de votre approche qui a justement amené quelque chose de suffisamment révolutionnaire, de suffisamment porteur pour vous mériter cette reconnaissance-là? Oui, merci de poser la question parce que c'est très important pour, justement, pour l'interprétation de ce prix Nobel. Dès le premier jour, le jour où ça a été annoncé, avec mes collègues Abizide Banerjee et Michael Kremer, on a décrit ce prix Nobel comme un prix Nobel pour un mouvement, pas un prix Nobel pour les trois d'entre nous et nos travaux. Je pense que si vous enleviez tous mes travaux, s'ils disparaissaient entièrement des bibliothèques et qu'ils restaient le reste du mouvement, on ne verrait pas du tout la différence, en quelque sorte. Aucun de mes travaux individuellement est tellement révolutionnaire qu'il aurait mérité individuellement le prix Nobel. Évidemment, il y a des exemples qui ont été cités dans le prix Nobel, parce qu'il faut bien citer des exemples, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que le mouvement ait pris une ampleur qui nous dépasse très largement. Je pense que c'est vraiment ça qui nous a valu le prix Nobel, c'est le fait qu'il y ait maintenant des centaines de chercheurs, rien que dans le réseau OJPAL, c'est près d'un millier de chercheurs invités ou affiliés au réseau qui conduisent des expériences aléatoires qui sont un peu la base de notre approche. Et puis, derrière ces milliers de chercheurs, il y a aussi des dizaines de milliers de gens qui mettent en œuvre, que ce soit dans des ONG, que ce soit dans des gouvernements ou même dans des compagnies aussi, et une adoption aussi dans les politiques publiques à la fois de l'esprit de la méthode et des résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de gens qui ont été touchés par des politiques qu'un des membres du réseau OJPAL a trouvé être efficace. En général, pas du tout. Les politiques ne sont plus du tout implémentées par OJPAL. Elles sont implémentées par des gouvernements. Elles ont juste été adoptées à grande échelle une fois qu'on a découvert les résultats. Alors, c'est une excellente question de savoir quel est l'événement déclencheur qui a fait qu'on est passé de huit chercheurs qu'on était le jour où OJPAL a commencé en 2003. On était un réseau de huit personnes à la situation aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y ait un élément déclencheur. Je crois que c'est vraiment une espèce de boule de neige qui a pris. d'abord parce que l'idée est finalement assez raisonnable qu'avant, justement, dans un contexte de plomberie, on sait tellement peu de choses qu'avant de lancer les choses à grande échelle, il faut les essayer. Même si on n'expériente pas sur l'idée, comme vous dites, le 1% de l'idée, il reste 99% de mise en œuvre où il y a des zones de gris où tout le monde est d'accord avec ça, finalement. Oui, oui. Et donc, je pense que l'idée, au départ, est raisonnable surtout si on laisse l'idée de côté ou justement l'idéologie, etc. entre en compte et ça devient plus difficile de persuader, d'expérimenter sur les propositions phares comme ça. Mais sur la manière dont elle s'est mise en œuvre, en général, il y a beaucoup de consensus que ce serait une bonne idée de le faire. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs années, tout le monde était d'accord que c'était une bonne idée de le faire, mais les gens se disaient, que ce soit les chercheurs ou les fonctionnaires, se disaient que c'est trop dur, on ne peut pas y arriver, c'est trop compliqué. Et en fait, la manière dont on a persuadé et fait tourner l'opinion des gens, ce n'est pas en leur faisant des grands discours, c'est en le faisant nous-mêmes et avec eux, en fait. Et on a appris comme ça en marchant, on est devenu forgeron en forgeant et on a construit justement un réseau qui a rendu ce type de travaux beaucoup plus facile. Avec J-PAL, avec Innovation for Poverty Action, qui est un peu notre organisation, une ONG qui travaille de près avec nous, avec maintenant beaucoup d'autres membres de cet écosystème, que ce soit ID Insight, que ce soit chez les donateurs comme le Development Impact Venture aux États-Unis, le Fonds pour l'innovation et le développement en France. Tout un écosystème s'est progressivement construit autour du financement, de l'exécution, de la formation qui nous a largement dépassés, mais qui a porté ce mouvement de manière de plus en plus importante, ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus que ça ne l'était une partie de l'institution, disons. Et je pense que c'est pour ça que finalement le prix Nobel a pu nous être décerné. Donc, le mouvement est maintenant immense. Vous avez des antennes partout dans le monde. Vous avez commencé dans des pays développés, mais maintenant, dans des pays en voie de développement, pardon. Mais maintenant, vous êtes également vraiment implémentés dans des démocraties plus matures, si on veut. Mais avant qu'on parle de ça, moi, je voudrais vous ramener un tout petit peu à juste expliquer un peu quelle est... Vous parlez beaucoup de cette idée de départ. Mais c'est quoi cette idée de départ? Parce que c'est vraiment lié à cette notion d'évaluation de programme qui, évidemment, pour une institution comme le gouvernement du Canada est capitale. comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Comment est-ce qu'on détermine où on met nos investissements, quand on arrête, quand on continue, etc. Donc, pouvez-vous nous ramener un peu à cette idée-là et à comment vous avez eu l'idée d'appliquer des méthodologies expérimentales à un domaine qui, finalement... Enfin, je pense qu'on n'avait pas pensé avant que ça s'y prêtait aussi bien, finalement. Oui. Donc, la grande question de l'évaluation d'impact, comme vous le savez sûrement dans votre pratique, c'est qu'on n'a jamais... dans le monde, disons, habituel, on a toujours la moitié des données qu'il nous faut, mais pas l'autre moitié. Oui. Par exemple, quand un nouveau programme a été lancé dans une région, on connaît les... on sait... on connaît les résultats pour les gens qui ont bénéficié du programme, mais on ne sait pas ce qui leur serait arrivé s'ils n'avaient pas bénéficié du programme. Donc, la méthode traditionnelle, ça a toujours été de comparer des régions où le programme a eu lieu à des régions où le programme n'a pas eu lieu, ou peut-être de comparer avant, après. Et le problème avec ces méthodes-là, c'est que, par exemple, quand on compare deux régions, vous prenez Québec et Ontario, même si ce n'est pas très différent, c'est quand même pas la même chose. Oui. Et donc, si Québec a décidé de lancer une nouvelle politique et l'Ontario ne l'a pas fait, quand on compare les résultats, on n'est pas sûr que ce soit juste que le Québec est fondamentalement différent, ou qu'il s'est passé d'autres choses au Québec, ou quoi que ce soit. Oui. Donc, on est toujours dans cette espèce d'incertitude. Quand on compare avant-après, il y a toujours, bien sûr, les problèmes qui se passent des choses au cours du temps. Absolument. Pour lesquels on ne peut pas bien contrôler. Oui. Évidemment, les deux dernières années ont été fertiles dans ce type d'événements, donc ça a rendu les choses encore plus claires, que les choses changent tellement vite que l'avant-après n'est pas très informatif. Oui. Alors, l'idée, la manière dont ce problème a été résolu, que ce soit dans les expériences agronomiques ou dans les essais cliniques pour tous les nouveaux médicaments, c'est de constituer des essais randomisés. Donc, on prend toute une population et on donne le programme ou une version A du programme à comparer à une version B. On choisit ça entièrement au hasard. Cette approche, d'ailleurs, et maintenant, les A et B probablement vous sont familières parce que cette approche est utilisée continuellement, continuellement dans l'industrie, dans ce qu'ils appellent A-B testing, qui est de comparer une version A et une version B, par exemple, d'un site web, que vous voyez qu'ils sont assignés de manière parfaitement aléatoire. Oui. En fait, quand nous, on a commencé, ce n'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Mais par contre, les essais cliniques, évidemment, sont le standard d'adoption des médicaments. Exemple très clair, le test du vaccin contre le Covid. Ils ont pris une cohorte de 50 000 personnes. Ils l'ont randomisé en recevoir le vaccin versus recevoir un placebo. Puis, ils ont suivi les résultats. Ils ont regardé si les gens sont tombés malades, s'ils sont tombés très malades. Et ça nous permet de comparer les deux de manière très, très, très claire. Quand Michael Kramer a habitué de l'énergie et puis moi sommes entrés, avons découvert cette idée d'essais cliniques et découvert la possibilité de les appliquer à des problèmes de politique publique, ils n'étaient en fait pas les premiers, puisqu'il y a eu une expérience très bien faite par RAND sur l'assurance santé. dans les années 70. Et une expérience très publicisée sur un sujet qui est assez familier d'ailleurs, c'était le Negative Income Tax Experiment. Donc, l'idée de donner aux gens un impôt négatif, un revenu minimum. Oui. Ce n'est pas un revenu qui était d'assurer aux gens un revenu minimum, donc de leur donner des transferts qui étaient taxés au fur et à mesure qu'ils gagnaient plus. Quand ce programme a été, ce programme était très, l'idée du programme était populaire, mais les gens avaient peur que, même ceux qui le soutenaient, avaient peur que les bénéficiaires arrêtent de travailler. Parce que déjà, ils avaient une sécurité. Et en plus, leur impôt implicite sur chaque revenu était très, très élevé, puisque le transfert a été taxé en gros à 50% jusqu'à ce qu'on arrive à... Donc, il y avait cette inquiétude. Et en fait, dans les années 70, ils ont fait une série d'essais randomisés pour tester ce programme. Et c'était très intéressant, en particulier parce qu'ils n'ont trouvé aucun effet sur l'offre de travail, contrairement à ceux qui craignaient. Mais bon, on en a conclu que c'était quand même difficile de faire ce genre d'expérience, qu'on perdait les gens, que c'était... Et ça n'a pas vraiment continué... Ça n'a pas vraiment été repris, ni par les économistes, ni dans les politiques publiques, comme quelque chose qui pouvait être fait à grande échelle. L'organisation MDRC, Manpower Development Research Corporation, qui existe encore et qui est une excellente organisation d'évaluation de programme, a continué, en fait, à faire des essais cliniques, mais un petit peu dans leur coin. Et l'idée, c'était que c'était trop cher, trop long, trop compliqué, trop lourd. Et ce que... Je crois que l'innovation importante qui a été réalisée par Michael Kramer, Abituse d'Energie, puis moi, c'est de dire, non, ça peut être fait de manière beaucoup plus bon marché, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. On peut travailler au niveau individuel, par exemple, plutôt qu'au niveau d'essayer de randomiser des groupes entiers. Et ça peut être appliqué dans les pays en développement où il y a énormément d'incertitudes sur qu'est-ce qui peut marcher et où même des choses en quelque sorte simples, comme est-ce que les manuels scolaires vont être efficaces si on en met plus dans les écoles, les enfants vont apprendre plus, peuvent être... Il y a tellement à apprendre qu'on peut commencer par ça. Et je crois que ça a permis de démystifier la méthode. D'accord. Comme quelque chose qui pouvait en fait être fait en pratique. Et donc, c'est vraiment un cas assez rare d'innovation Sud-Nord, en quelque sorte, où le Nord avait oublié que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Et c'est reparti par le Sud en montrant des évaluations qui étaient plus rapides, qui donnaient des résultats assez vides, qui étaient aussi plus connectés avec une littérature académique et donc des problèmes que les économistes se posaient en tant que profession. Et ça s'est développé comme ça. Puis après, ayant montré le pouvoir et le potentiel de faire ça, ça a pu rebasculer vers le Nord et donc réexploser vers le Nord. Et paradoxalement, on est reparti maintenant sur des évaluations qui parfois sont très longues ou très chères ou très lourdes. Mais on est d'accord que ça vaut le coup de les faire. Donc, je crois que c'est un peu ça qui s'est produit. Donc, un vrai, vrai mouvement de retour du balancier. Un vrai mouvement de retour du balancier, oui. C'est vraiment intéressant. Donc, vous partez de cette idée-là. Vous faites des essais aléatoires contrôlés à plus petite échelle. Mais il y a toujours, encore une fois dans vos travaux, cette idée d'avoir un pont entre évidemment les résultats, la recherche, mais aussi les politiques publiques. Parce que l'idée, c'est d'influencer les politiques publiques à plus grande échelle. Mais ça, évidemment, c'est un défi énorme. Comment vous l'abordez? Quelles sont un peu vos considérations autour de ça quand vous commencez? Est-ce que vous dites, pour l'instant, on ne s'occupe pas encore des décideurs, on se concentre sur ce qu'on trouve et puis, tranquillement, on tisse des ponts? Ou si vous avez toujours cette idée-là d'influencer des décideurs, d'influencer les politiques publiques? Alors, il y a vraiment tout le spectre maintenant. C'est pour ça que je disais, paradoxalement, on est revenu à des expériences qui se font à grande échelle. Parce qu'en fait, pour savoir ce qu'on a découvert au cours du temps, c'est que les expériences de petite taille sont mieux placées pour nous informer sur le 1% qui est l'idée et moins bien placées pour nous informer sur le 99% qui est la mise en œuvre ou la plomberie. Et que donc, si on veut vraiment être utile pour les décideurs, il faut aussi être, il faut directement être en prise avec le 99% de plomberie et donc directement être en prise avec tous les problèmes qui interviennent quand on agit à grande échelle. Et du coup, de la même manière qu'il y a eu une espèce, on est passé d'abord dans les années 90, disons, à des plutôt des petites expériences bien contrôlées. Il y a encore des gens qui font ça. Beaucoup de gens qui font ça en économie, qui font des petites expériences bien contrôlées. En quelque sorte, on est plutôt chez les ingénieurs, comme pour la description qu'on parlait avant. C'est-à-dire, on essaye de bien contrôler ce qu'on fait pour bien comprendre ce qu'on a à dire. Des expériences qui sont souvent inspirées par des questions économiques assez profondes, par exemple, économiques ou d'ailleurs pas forcément économiques. Par exemple, j'ai un collègue qui travaille sur l'impact du manque de sommeil sur la productivité. Donc, il voulait savoir parce que c'est quelque chose qui est très présent dans la littérature. Des gens qui travaillent sur le sommeil, c'est plutôt des médecins qui disent que le manque de sommeil, c'est une catastrophe, ça rend les gens pas concentrés, pas productifs, etc. On a tous eu l'expérience. Alors, dans les pays en développement, les gens dorment souvent très mal, surtout les gens qui dorment dehors, qui n'ont pas d'air conditionné, etc. Donc, il a voulu faire une expérience pour savoir si c'était vrai. Et ça, c'est une expérience qu'il a fait très, très en détail, en équipant les gens de Fitbit pour mesurer s'ils dormaient bien ou pas, en donnant aux gens, en les mettant dans des conditions où ils pouvaient faire des siestes, en les mettant dans des conditions où ils les faisaient travailler sur un projet particulier pour qu'ils puissent mesurer bien leur productivité, etc. Donc, on a ce type d'expérience aujourd'hui, très bien contrôlée, petite, etc. Mais on a aussi le genre d'expérience, et ça, c'est plutôt ce que je fais moi aujourd'hui, qui sont à beaucoup plus grande échelle pour essayer d'avoir un mimétisme, disons, de la politique publique une fois qu'elle serait adoptée à grande échelle, qui parfois prennent des idées, qui souvent prennent des idées qui sont, disons, prometteuses dans cette littérature, mais qui en sont ensuite placées à grande échelle. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur la question de la vaccination des enfants pour les maladies essentielles en Inde, qui est un des gros pays où les enfants ne sont pas vaccinés, et pas tellement parce que les gens sont résistants à la vaccination, mais parce qu'ils ne le font pas, finalement. Donc, j'ai travaillé avec le gouvernement de l'Ariana qui était intéressé vraiment à découvrir qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en place à grande échelle. Et donc là, on a travaillé vraiment sur des milliers de villages avec des systèmes qui pourraient être directement appliqués par le gouvernement. On a comparé différents programmes, différentes versions des programmes pour trouver vraiment l'idéal pour eux. Donc, on avait, par exemple, un programme de petites incitations sous la forme de recharges téléphoniques. D'accord. Facile à faire, c'est facile à envoyer pour le gouvernement. On avait un système de SMS pour rappeler aux gens, ce qui fait très couramment dans beaucoup de pays que c'est le moment de faire vacciner leur enfant. Et on avait aussi un système plus nouveau qui consistait à aller voir, aller demander aux gens qui sont les personnes influentes dans votre communauté et ensuite aller voir ces personnes-là et de leur envoyer à eux un SMS tous les mois en leur disant, souvenez-vous, le camp de vaccination va venir, vous pouvez en parler à vos amis pour un peu faire circuler la nouvelle. On a beaucoup vu ça dans les dernières années, pendant la COVID également, des mesures qui sont un peu similaires. Peut-être pas la recherche de téléphone ici dans nos pays, mais cette idée d'aller voir des leaders communautaires et de les aider eux à travailler avec les gens, on a aussi utilisé beaucoup ces méthodes-là. Voilà, donc nous, on avait fait une évaluation. D'ailleurs, je viens de terminer une évaluation de ce type de, exactement ce type de méthode pour la COVID. Or, c'est très efficace pour la vaccination des enfants, mais on trouve absolument aucun effet pour la COVID. Peut-être parce que les contextes sont très différents, parce que la vaccination infantile, il y a... Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez de la vaccination, 98% des gens nous disent que c'est... Oui, bien sûr, je vais faire vacciner mon enfant, c'est juste que là, j'ai pas eu le temps, donc je le ferai le mois prochain. Alors que quand on pose la question aux gens sur la COVID, ils ont eu des avis très, très, très prononcés. Ceux qui sont en faveur de la vaccination l'ont déjà fait. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés sont des gens qui sont très, très opposés, en fait. Et dans ce cas-là, ce type de mesures, disons, assez douces, qu'on appelle parfois nudging, ça marche moins dans des circonstances où les gens ont déjà leurs opinions formées. Donc cette expérience qu'on avait fait aux États-Unis, c'était aussi une expérience à très grande échelle, pour le coup, très, très grande échelle, puisque là, c'était par Facebook. On a envoyé plusieurs millions de vidéos en janvier, donc au moment du pic de la vague Omicron, dans des endroits, dans des États où la vaccination était très faible au départ. D'accord. Donc là où il y avait plus de marge pour faire vacciner les gens, mais aussi où les opinions sur la vaccination étaient très fortement liées aux opinions politiques et peut-être difficiles à changer. Et on a fait deux choses dans le cadre de cette campagne. D'une part, on a envoyé des messages directs, donc des médecins, des petites vidéos expliquant, démystifiant différents aspects de la vaccination. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant la Covid, que tout le monde a fait. Et d'autre part, un message un peu différent qui était, vous pouvez convaincre vos amis de vous vacciner contre la Covid. Si vous voulez, allez leur en parler. Et si vous voulez d'ailleurs, il y a toutes ces vidéos que vous pouvez partager avec eux. D'accord. Et puis le troisième traitement, c'était, les amis sont très importants pour vacciner les gens contre la Covid. Si vous connaissez quelqu'un qui est particulièrement populaire, envoyez-lui cette vidéo et demandez-lui de vacciner ses amis, de dire à tout le monde de se vacciner contre la Covid. Et en fait, aucune de ces interventions n'a eu aucun effet. C'est vraiment rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Donc, c'était intéressant le contraste, à la fois avec nos résultats sur la vaccination infantile au Tamil Nadu qui avait très, très, pardon, en Ariana qui avait très, très bien marché. Et sur des résultats qu'on avait eu plus tôt dans la Covid, en 2021, on avait lancé une expérience pour encourager les gens à ne pas voyager pour Thanksgiving qui était en novembre aux États-Unis et pour Noël. D'accord. C'était avant les vaccins. Donc, c'était vraiment la recommandation de tous de rester à la maison. Et donc, on avait envoyé comme ça des vidéos directes par des médecins, encourageant les gens à rester chez eux. Et là aussi, on avait trouvé un effet de ces vidéos. D'accord. À la fois sur le voyage où les gens avaient moins voyagé et même sur la Covid. Donc, c'était un contraste. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de lancer ce projet sur la vaccination en se disant peut-être qu'on peut influencer les gens, même avec des messages tout simples. Mais je pense que les opinions sur la vaccination étaient déjà beaucoup plus fermement établies. Mais c'est là où on voit tout le pouvoir, en fait, de votre méthode. Parce que comme gouvernement, forcément, les policy makers, les décideurs se disaient probablement, bien, on fait des hypothèses sur les comportements probables possibles des citoyens basés sur des expériences passées. Et là, on bâtit des interventions, des politiques publiques fondées sur ces hypothèses-là. Et là, vous, vous arrivez, vous les testez. Ça ne fonctionne pas. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On réajuste. Mais cette dimension-là, elle est capitale. Et elle se traduit vraiment par des décisions majeures en termes d'investissement, évidemment. Il y a, au gouvernement du Canada, on s'intéresse à ça beaucoup. En 2016, le ministre du Conseil du Trésor a reçu un mandat de travailler avec ses collègues à travers le gouvernement pour vraiment développer des approches expérimentales pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et mesurer l'impact du programme. Vous allez me dire, c'est très tard, 2016, mais il y a quand même cette espèce de lame de fond là où on essaie d'adopter ces méthodes-là qui viennent entre autres, qui sont inspirées entre autres par vos travaux. Et évidemment, vous avez mentionné les nudges tout à l'heure. Donc, il y a aussi là-dedans de l'économie comportementale. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, les nudges, l'économie comportementale, dans vos expériences? C'est quelque chose que je suis amenée à tester souvent, effectivement, parce qu'à nouveau, dans les 99 % de mise en œuvre, il y a des aspects nudges. C'est ce que j'appelle parfois, pour continuer ma métaphore filée du plombier, la forme des robinets. Il y a des aspects qui sont pas nudges, qui sont importants aussi et souvent qu'on oublie parce qu'ils sont aussi un peu moins sexy. Donc, si vous êtes dans l'évaluation des politiques publiques, je dois dire que même l'idée que le ministère des Finances doit coordonner tout un processus d'évaluation, d'essayer les choses, etc. En 2016, ce n'est pas tard. En fait, il y a peu de pays qui ont, ou même à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de pays qui ont ça de manière systématique. Donc, je vous applaudis. On essaie, on y arrive. Vous êtes plutôt les leaders qu'autre chose, voilà. Mais dans ces évaluations, les nudges, c'est très bien, mais il n'y a pas que les nudges. Il y a aussi les choses qui sont... Enfin, il y a les tuyaux des égouts, les tuyaux qu'on ne voit pas, qui n'intéressent pas forcément les gens et qui sont très importants aussi. Et donc, moi, dans mes travaux, je ne laisse... Il n'y a aucune approche que je privilège par rapport à une autre tant que l'objectif, c'est que ça marche. Donc, par exemple, pour donner un exemple sur les tuyaux souterrains. En Inde, il y a un programme qui est un programme de... Disons, c'est un programme de redistribution qui est un programme de workfare. Donc, les gens peuvent venir travailler sur des chantiers. Alors, c'est très compliqué comme organisation parce qu'il faut que quelqu'un fasse le chantier. Enfin, il faut que le chantier soit lancé. Il faut qu'il y ait de l'argent pour recruter les gens et pour acheter les matériels en disant besoin pour le chantier, etc. Et donc, traditionnellement, la manière dont ça se passait, c'est que chaque village recevait une avance. D'accord. Puis, ils lançaient quelques chantiers. Puis, quand ils avaient fini leur avance, ils demandaient plus d'argent à leur district, à leur bloc, qui demandaient plus d'argent à leur district, qui demandaient plus d'argent à l'État. Puis, finalement, au bout d'un moment, ça leur revenait. D'accord. Processus qui, d'une part, prend du temps et d'autre part, ne se prête pas du tout à l'audit. Parce que le temps que les projets soient effectivement réalisés, c'est plusieurs mois plus tard. Donc, les gens sont partis. On ne peut pas vérifier s'ils ont été recrutés ou non, etc. Et du coup, c'est un programme qui souffre d'énormes fuites de corruption diverses et variées. Et donc, on a travaillé avec la personne qui était en charge de mettre en œuvre ce programme, qui voulait essayer une autre façon de faire les choses, qui disait, au lieu que les villages aient besoin de passer par des couches d'approbation, comme ça, pour avoir une avance, à la place, ils vont recruter les gens. Et dès qu'ils ont recruté les gens, ils vont envoyer un invoice à la banque centrale directe pour chaque personne. Et l'argent leur... Il revient directement. Et ce n'est pas une avance. C'est directement contre eux. J'ai embauché Madame Machin. Je l'ai payé pendant une semaine ou deux semaines. Donc, il a mis ça en place. Et nous, on l'a évalué. Et donc, ça, c'est une évaluation vraiment détruite. Parce que l'expérience pour le bénéficiaire ne change pas du tout. C'est la même chose qu'avant. Mais ce qui est de sous change complètement. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes. En particulier, ça ne résout pas les délais de paiement pour les individus. Au contraire, ça a tendance à les mêmes les empirer un petit peu. Parce que, justement, il faut d'abord que la personne, le fonctionnaire entre l'information, puis que ça revienne, puis que l'argent aille dans sa banque, puis qu'il fasse le chèque. Donc, ce processus est un peu lent. Donc, ça peut être amélioré du point de vue du processus du bénéficiaire final. Mais par contre, c'était une révolution par rapport à ce qui se passait derrière. En particulier, d'enlever l'administration intermédiaire qui se graissait la pâte au passage, a énormément réduit la corruption dans le programme d'à peu près 25 %. Donc, pour arriver aux mêmes réalisations en termes du nombre de gens recrutés, de ce qui est fait sur le terrain, ça coûte 25 % de moins. Ce qui est quand même bien, puisque ça permet de faire plus de choses dans la suite. Donc, ça, c'est un exemple, disons, de anti-nudge. Des choses qu'on ne voit pas et qui sont aussi extrêmement importantes. Alors, par ailleurs, il y a plein de choses de ce que je fais qui ressemblent beaucoup plus à des nudge. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné sur la vaccination infantile, avec les SMS, les petites incitations, etc. C'est vraiment l'expérience du bénéficiaire final d'essayer de pousser les gens à faire quelque chose qu'ils l'auraient probablement fait de toute façon, mais qu'il y a des obstacles de la vie qui les en empêchent. Mais c'est très intéressant que vous utilisiez un exemple aussi, pas simplement d'impact direct sur le bénéficiaire final, mais aussi justement les tuyaux, ce que vous appelez les égouts parce que, et là, la métaphore fonctionne moyennement bien, mais au gouvernement fédéral, notre niveau de gouvernement, on a relativement peu d'interventions directes avec les citoyens. Ça se passe beaucoup au niveau des provinces. Donc, au niveau fédéral, par contre, on a beaucoup de ces tuyaux-là, si on veut. Et quand vous dites une amélioration de 25 %, la question de la corruption, elle est peut-être un tout petit peu moins pertinente au Canada, sauf que 25 % d'efficacité d'amélioration d'un processus, comme vous dites, c'est majeur parce que ça libère des fonds pour faire autre chose qui, au final, donne un impact pour nos citoyens. Donc, c'est extrêmement important. J'ai envie de vous amener sur la question de l'éthique. Donc, quand on parle de décès aléatoire contrôlé, décès randomisé, ici, un des obstacles auxquels on se confronte beaucoup, c'est la question de dire, oui, mais OK, si on donne un traitement à un groupe et qu'on a un groupe de contrôle qui ne reçoit pas le traitement, comment est-ce qu'on justifie ça? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'au final, on a à peu près le même traitement ou, en tous les cas, qu'on ne crée pas d'avantages indus ou de désavantages indus entre les différents groupes? Comment est-ce que vous abordez cette question-là? Alors, il y a deux questions séparées. Il y a la question de l'éthique en tant que telle, de l'éthique de la recherche. Et puis, il y a la question de, disons, de l'équité qui est séparée de la question de l'éthique. Effectivement. Mais qui est importante aussi dans le, disons, dans la fonction publique, en particulier pour un gouvernement. Alors, pour la question de l'éthique, c'est une question à laquelle je n'ai pas besoin, en quelque sorte, de répondre moi, parce que c'est une question qui a été, qui est extrêmement encadrée internationalement sur qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, il y a toujours, et donc depuis des excès et vraiment des comportements pas du tout éthiques de chercheurs comme les fameux Tuskegee Trials ou même les procès de Nuremberg avant ça, on fait apparaître la nécessité d'encadrer la recherche. Et il y a des guidelines qui sont internationales sur ce sujet, qui s'appelle le protocole de Belmont, qui, dont la philosophie est d'essayer d'équilibrer les risques pour les participants et les bénéfices pour la société. Et dans les risques pour les participants, il y a le risque de rupture de confidentialité qui fait partie. Il y a le risque d'ingérer des substances qui seraient dangereuses. Pour les médicaments, c'est comme ça. Et donc, il y a à la fois un processus de documentation de ce qui est prévu au départ. Il y a des comités indépendants qui regardent et il y a un suivi tout au long de l'expérimentation pour vérifier qu'il n'y ait pas de problèmes liés à l'expérience. Et ces mêmes procédures sont appliquées aux essais randomisés pour la politique publique. Rien dans ces guidelines ne dit qu'on ne peut pas traiter les gens différemment et qu'en particulier qu'on ne peut pas donner un vaccin à quelqu'un et pas à un autre. C'est tout à fait accepté éthiquement pour les essais cliniques, même si ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a l'accès aux médicaments avant. Pourquoi ? Parce que la connaissance qu'on en tire est tellement grande dans le futur qu'à la fois les gens qui participaient à l'expérience et toutes les générations futures prendraient plus vite. Imaginez le vaccin contre la Covid si on n'avait pas fait des tests. Où est-ce qu'on en serait ? Personne, je pense que personne ne voudrait essayer un vaccin RMNS s'il n'y avait pas eu de grands essais cliniques sur à la fois les effets positifs et aussi les effets secondaires potentiels avec un produit entièrement nouveau. Donc, les bénéfices de savoir si quelque chose marche ou marche pas sont pour toutes les générations futures. Donc, ça justifie d'évincer une partie des gens. Ce n'est pas forcément facile. Par exemple, au pic de la crise du VIH sida, il y a eu beaucoup d'associations de patients qui étaient extrêmement contre les tests des médicaments. Parce qu'ils voulaient rentrer immédiatement, ils voulaient être traités, ils ne voulaient pas être contrôlés, etc. Mais quand même, dans l'ensemble, on accepte ce principe pour la médecine. De la même façon, il me paraît important d'accepter ce principe pour les politiques publiques dans la mesure où quand même la plupart des choses qu'on essaye ne marchent pas et que donc, on perd énormément de temps et énormément d'argent à faire des choses qui ne sont pas utiles, qui pourraient être utilisées mieux. Prenez par exemple l'exemple que je vous ai donné sur le vaccin contre la Covid. Bon, là, ça ne coûte pas du tout d'argent de faire ce genre de... Ce n'est pas très cher de faire ce genre de campagne. Mais savoir que ça ne marche pas, c'est vraiment important. Oui. Parce que, du coup, on se dit que ce n'est pas comme ça qu'on va persuader les gens en Alabama de se faire vacciner. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, si en plus, on dépense énormément d'argent pour un programme et qu'après, on se rend compte qu'il ne marche pas, c'est très important parce qu'on peut utiliser ce genre d'argent et faire quelque chose de mieux. Si on trouve que quelque chose marche, au contraire, on peut le faire répandre. Par exemple, les politiques, les premières politiques de transfert socio-conditionnelles au Mexique, Progressa, a été accompagnées par une expérience randomisée qui a montré les effets positifs du programme, qui ensuite s'est répandue sur toute la planète comme une traînée de pauvres parce qu'il avait eu une évaluation. Donc, effectivement, il y a eu une centaine de villages qui n'ont pas eu de programme dans les premières années, mais ils ont été amenés ensuite dans le programme parce que le programme a été efficace. Et des millions d'enfants ont pu bénéficier du programme grâce à ça. Donc, ce qui n'est pas éthique, c'est de faire des choses au petit bonheur la chance sans tester s'il ne marche pas. C'est ça qu'on expérimente avec les gens tout le temps, mais sans apprendre quoi que ce soit des expériences. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi et pour la science, disons, il n'y a pas de problème éthique à randomiser. Mais il peut y avoir des problèmes d'équité et il peut y avoir des problèmes politiques parce que les gens se rendent compte s'ils font partie ou pas du programme. Et parfois, ça amène à des situations où ça rend certaines expériences pas souhaitables. Par exemple, les premières expériences de transfert de UBI, de type UBI, Universal Basic Income, les premiers transferts de revenus inconditionnels qui ont été faits au Kenya, se sont faites avec une randomisation au niveau individuel dans les villages. D'accord. Et puis après, ils se sont rendus compte que quand on fait une randomisation au niveau individuel dans des villages, on traite, il y a des gens qui sont vraiment voisins, dont certains vont avoir un Hénède et d'autres non. Ce n'est pas très bon pour la dynamique du village. La cohérence sociale. En fait, les gens qui sont exclus, non seulement ils sont exclus, ils ne sont pas au statu quo exempté. Parce que non seulement ils n'ont pas les sous, mais en plus, ils n'ont pas les sous dans un contexte où d'autres les ont. Et donc, maintenant, toutes ces expériences-là se font avec une randomisation au niveau du village entier. Ou tout le village est inclus ou tout le village est exclu. Donc, personne ne souffre d'avoir été, de ne pas être dans l'expérience. Donc, on fait, on évolue comme ça. On essaye de, il y a des limites à ce qui peut être fait. Il y a des limites éthiques à ce qui peut être fait. Une autre limite éthique importante, c'est que si on fait de la recherche sur quelqu'un et qu'on se rend compte qu'il est dans une situation extrême, il y a une responsabilité éthique de l'aider. Donc, parfois, il y a des programmes qu'on pourrait vouloir faire, mais que moi, et qui pourrait potentiellement même être accepté par un comité d'éthique, mais que moi, je me suis refusé à faire. Par exemple, il y a très longtemps, l'organisation avec laquelle je travaillais en Inde voulait faire un programme sur la renutrition des enfants très mal nourris. D'accord. Et donc, normalement, on leur donne une espèce de pâte genre peanut butter. Beurre d'arachide, oui. Beurre d'arachide. Mais eux, ils voulaient apprendre aux mères à faire quelque chose. Ok. Ok. Donc, pourquoi pas ? Ça veut dire qu'on voit un enfant très mal nourri, on sait que le beurre d'arachide, ça marche. Est-ce qu'on peut prendre le risque de lui donner quelque chose dont on ne sait pas si ça marche ou pas ? Donc là, c'est des gens qui sont dans la situation de traitement qui… Moi, je trouvais ça suffisamment délicat pour me dire, tant qu'on n'a pas fait les choses plus contrôlées en laboratoire, où les enfants sont dans l'hôpital et on peut vite, vite, leur donner autre chose si ça ne marche pas. Je ne préfère pas essayer… Alors, on perd quelque chose puisqu'on perd peut-être que… Parce que ce beurre d'arachide, ce n'est pas disponible pour tout le monde, etc. C'est quand même beaucoup plus simple si les mères peuvent faire quelque chose d'elles-mêmes. Il y a un coût. On ne va pas faire cette expérience, c'est clair. Mais le coût éthique pour les participants me paraissait trop élevé. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment une… Il n'y a pas une réponse. La réponse, c'est vraiment… D'une part, il y a des règles et des procédures que nous suivons. Tous nos projets à JIPAL sont encadrés par un comité d'éthique et un comité d'éthique local aussi. D'autre part, les décisions sont un peu… Il y a beaucoup de cas qui sont absolument évidents où il n'y a pas de sujet, mais il y a beaucoup de cas où il peut y avoir une discussion. On peut être amené à changer la nature du projet ou à ne pas faire un projet parce qu'il y a un problème d'éthique. Oui, oui. Je peux tout à fait voir comment ce genre de conversation-là serait pour être extrêmement importante dans des grandes institutions comme le gouvernement du Canada ou n'importe quelle intervention un peu gouvernementale. Vous reveniez tranquillement à JIPAL et je voudrais un peu vous amener sur comment vos priorités stratégiques pour JIPAL ont évolué. Quand on lit un peu Économie utile pour des temps difficiles, il y a clairement dans cet ouvrage-là une ouverture sur des grands sujets de société actuelle, donc au-delà de la pauvreté, avec un lien direct à la pauvreté, mais vraiment d'autres sujets sur lesquels vous dites, mais on peut intervenir aussi là-dessus. Et donc, comment vous vous situez par rapport à, justement, tu sais, certaines de ces grandes questions-là que nous, on appelle des wicked issues, qui sont vraiment des problèmes tenaces auxquels on doit se confronter. Puis ça peut vraiment varier de des changements climatiques à l'économie numérique à l'inclusion et la diversité, qui est une question fondamentale ici au gouvernement du Canada. Donc, je vous ai entendu à de nombreuses reprises parler de ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu de comment vous avez, comment vous voyez justement un peu l'avenir, l'évolution de JIPAL, mais aussi l'évolution vers ces grandes questions-là? Alors, il y a une distinction, disons, entre l'évolution de JIPAL en tant qu'organisation et mon évolution personnelle en tant que chercheur et personne humaine. C'est-à-dire, je crois que JIPAL a été bien servi pour avoir une mission très claire. Et ce que mon staff ou mes collaborateurs m'entendent toujours répéter, c'est mission creep, mission creep. Donc, j'essaye, au contraire, de rester dans une mission très claire qui est l'évaluation de politiques destinées à réduire la pauvreté avec l'objectif final que les pauvres du monde, que ce soit les pays riches ou les pays pauvres, soient mieux servis par des politiques plus efficaces. Et cette discipline-là, elle a été fondamentale pour le succès de JIPAL? Cette discipline-là a été fondamentale pour le sujet de JIPAL. C'était la mission de JIPAL au premier jour. C'est la mission de JIPAL aujourd'hui. Et JIPAL, en tant qu'organisation, ne fait que ça. Cela dit, la pauvreté, c'est quand même un sujet très large parce que les gens qui vivent dans la pauvreté sont confrontés à tous les sujets. Vous prenez par exemple la question du changement climatique. Les premières victimes du changement climatique, ce seront les personnes les plus pauvres du monde. Puisque c'est dans les pays pauvres qu'il fait déjà chaud et donc que la chaleur va nous sortir des zones confortables pour l'existence humaine vers les zones dangereuses. On l'a déjà vu au printemps avec des températures records pour l'Inde et le Pakistan, par exemple, qui sont plus exceptionnelles, mais qu'on retrouve de plus en plus et que ça ne va aller que de mal en pied. Et qui durent très, très longtemps maintenant. Qui durent très, très longtemps. Alors au Canada, quand il fait si la température de la terre chauffe de 2 degrés, au Canada, il fera plutôt plus confortable en hiver. Tandis qu'en Inde ou au Pakistan, c'est la différence entre l'habitabilité et la non habitabilité. Deuxième chose, c'est dans les pays les plus pauvres que la technologie n'est pas présente pour nous permettre de nous adapter à ces changements climatiques. Par exemple, il y a une diffusion massive au Texas, il fait très chaud aussi, mais il y a une diffusion massive d'air conditionné, donc les gens ne meurent pas de chaleur essentiellement. Très rarement, il peut y avoir quelqu'un qui a un coup de chaud. Mais tandis qu'en Inde ou au Pakistan, les gens, d'une part, n'ont pas l'air conditionné chez eux, d'autre part, travaillent beaucoup à l'extérieur, dans les champs, etc. Donc, ça a un effet, la même température a un effet beaucoup plus fort sur à la fois la productivité, la production et donc le niveau de vie et sur la mortalité directement dans les pays pauvres que dans les pays riches. Pour ces deux raisons, quand les chercheurs, par exemple, de Chicago, Michael Greenstone ou à l'Université de Chicago, combinent les résultats des modélisations climatiques qui nous indiquent comment le climat va évoluer, disons, jusqu'à 2050. Et ces effets attendus selon les études qui ont été faites sur l'effet d'une température donnée sur la mortalité et on voit la mortalité, les augmentations de la mortalité d'ici 2050 complètement concentrées dans une zone qui est, disons, autour de l'équateur, que ce soit le Brésil, le nord-est du Brésil, toute la zone du Sahel en Afrique, le nord de l'Inde et le nord du Pakistan. Donc, la question du changement climatique, elle est forcément au cœur des préoccupations de JIPAL aujourd'hui parce qu'elle fait partie des questions de pauvreté. Ce qui menace aujourd'hui le plus les gains qui ont été réalisés contre les mots liés à la pauvreté, c'est le changement climatique. D'où action à la fois sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les pays riches, qui sont les principaux fauteurs des émissions qui causent le changement climatique, pour les limiter. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les pays pauvres pour l'adaptation et aussi pour la limitation. Bien sûr. Et ça, ça influence vos propres travaux. Ça influence mes propres travaux, ça influence JIPAL. C'est clair. Là, il y a une direction de JIPAL vers ces sujets parce qu'ils sont absolument essentiels. De la même manière, au tout début de JIPAL, beaucoup de nos évaluations étaient plutôt sur la santé et sur l'éducation. Et puis, on a eu une évolution vers la gouvernance, etc. parce qu'on se rend compte à nouveau 99% d'implémentation sans la mise en œuvre. Sans une bonne gouvernance, il n'y a pas de bonne mise en œuvre. Donc, toute la gouvernance fait automatiquement partie des préoccupations de JIPAL. Après, dans le livre Économie utile pour les temps difficiles, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur... Il y a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Mais il y a aussi beaucoup de sujets qui ne s'appuient pas particulièrement sur des expériences aléatoires, mais qui s'appuient sur tout le corps de la connaissance économique. Parce que là, ce qu'on a essayé de faire avec la BG de Banerjee, ce n'est pas de faire la publicité de JIPAL nécessairement, mais de faire plutôt l'apologie de la science économique dans son ensemble. D'essayer de montrer comment la science économique a beaucoup plus de choses à dire sur les sujets importants qui nous occupent, sur les « wicked issues » que beaucoup de gens ne le pensent. Beaucoup de gens pensent que les économistes essayent de prédire ce qui va arriver au PIB ou au marché financier dans les mois à venir. La plupart des économistes, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils essayent de résoudre le type de grandes questions de société ou au moins d'y penser, comme on l'a décrit dans le livre. JIPAL n'est pas la somme totale de la science économique, loin de là. Moi, je pense qu'on n'aura jamais accès à la somme totale de la science économique, mais je pense que se référer à vos travaux, lire vos ouvrages, suivre un peu ce que vous, personnellement, ce que vos collègues font, ce que JIPAL fait, c'est une excellente façon de nourrir notre réflexion et de continuer à avancer dans cette direction-là. Écoutez, professeur Duflo, ça a été un moment formidable. Je vous remercie encore une fois. Un honneur et un privilège. Ça a été pour moi, personnellement, aussi un moment important. Donc, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous nos participants qui sont encore une fois un peu partout à travers le Canada. On a parlé d'un paquet de choses aujourd'hui, mais je vous invite à tous peut-être d'aller voir la directive sur l'expérimentation qui a été délivrée par le Bureau du conseil privé et le secrétariat du conseil du Trésor en 2018. Ça vous donnera une petite idée de comment, ici, on l'interprète au Canada, cette notion d'expérimentation. Et puis, n'hésitez pas à consulter le catalogue de l'école pour d'autres événements. Donc, merci encore, professeur Duflo. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.